Au sommaire de cette édition, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique satisfait de l'évolution de la campagne intitulée « En ligne, tous responsables ». Le projet vise à sensibiliser les populations sur l'utilisation responsable des médias sociaux. La sixième édition du Sarah est terminée. Les producteurs ont été honorés par la Chambre nationale d'agriculture. Les détails dans ce journal. À l'intérieur du pays, la première magistrate de l'Ogualet a officiellement pris fonction. 3h25, c'est l'heure que passent en moyenne les internautes sur les médias sociaux. Pourtant, ils connaissent très peu les actes répréhensibles sur Internet, à savoir les fake news et les injures. C'est entre autres deux résultats majeurs qui ressortent du bilan à mi-parcours de la campagne nationale de sensibilisation et de formation à l'utilisation responsable des médias sociaux intitulée « En ligne, tous responsables ». Le ministre de la communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, se dit satisfait des premiers résultats de la campagne lancée le 16 août 2023. Le hashtag « En ligne, tous responsables » nous appelle à plus de responsabilité. Plus de responsabilité avant de partager une information, plus de responsabilité quant à ce que nous publions nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Cette première étape a permis de vulgariser les quatre textes de loi récemment adoptés qui apportent la régulation nécessaire des activités déployées en ligne, mais aussi de sensibiliser par la tenue d'ateliers de formation les populations dans cinq villes, à savoir Mans, Corogo, Boaké, Daloa et San Pedro. La sensibilisation se fait en collaboration avec l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée d'Abidjan et NCA et le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG dans la réalisation de l'étude en ligne sur l'utilisation responsable des médias sociaux. Lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du SARA, le président de l'Association nationale des semenciers a souligné l'importance cruciale des semences pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Cette conférence visait à informer et sensibiliser sur le rôle des semences dans le secteur agricole ivoirien. Dans le riz, il y a plusieurs types de semences. Dans le maïs, il y a plusieurs types de semences. Donc chaque semence est une activité en tant que paritaire et chaque semence apporte quelque chose de spécifique. Les semences jouent un rôle fondamental dans la productivité et la qualité des cultures. En utilisant les semences certifiées et améliorées, les agriculteurs ivoiriens sont en mesure d'obtenir des rendements plus élevés et de cultiver des produits de meilleure qualité. La semence joue également sur la mécanisation. On travaille le sol par rapport à ce qu'on va planter. Et on fait toutes les activités de transabilité par rapport à ce qu'on va planter. Donc la semence participe à, comme je le dis, agriculteurs et précisions. Investir dans la recherche et l'innovation, ainsi qu'une coopération renforcée entre les acteurs du secteur, sont des éléments clés pour assurer un approvisionnement en semences de qualité et répondre aux défis actuels et futurs de l'agriculture ivoirienne. Les paysans et agriculteurs de Côte d'Ivoire ont été honorés lors de la sixième édition du SARA. Une journée organisée par la Chambre nationale d'agriculture a été consacrée à leur endroit le vendredi 6 octobre dernier. Occasion pour Bamba Sandou, président de l'institution de saluer la mobilisation et le niveau d'engagement du gouvernement ivoirien en vue de l'émergence d'une agriculture résiliente et créatrice de richesses. Je pense que c'est ça qui est notre rôle, c'est-à-dire que les entêtes, la représentation, les relais de ce que nous représentons. Et je pense que le SARA, la deuxième édition de maturité, a repris en tout cas toutes ses ambitions. Découverte des filières agricoles, rencontre B2B, atelier, distinction des paysans et visite de stand, emmeublée cette journée qui a vu le passage de plusieurs personnalités qui n'ont pas voulu se faire compter l'édition 2023 du SARA. La commune de Djébonoie, elle a prévu un cofou une productrice, le tomate d'un côté ivoire, et il est important pour nous de venir ici rencontrer les différents acteurs afin d'accroître notre production. Aujourd'hui on honne quand même le planteur, le producteur. Je crois que c'est une joie immense qui m'anime. Dans le contexte, ça va permettre aux gens de savoir que l'agrégature est un maillon essentiel pour l'économie ivoirien. La Chambre nationale d'agriculture s'est donnée pour objectif de faire de cette journée une tribune de communion dans l'agenda des futures éditions du SARA, en marge des journées de l'administration agricole délocalisée. L'huile de palme fait partie d'accords gras les plus controversés. Cette huile, pas comme les autres, est largement utilisée par l'industrie agroalimentaire dans les produits transformés. L'huile de palme est également pointée du doigt pour son impact environnemental négatif. Afin de répondre à toutes ces préoccupations, l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile organise un panel sur la thématique huile de palme préjugée sur la santé. Vous avez besoin de savoir qu'aujourd'hui, l'huile est consommée, non seulement à la consommer, mais chacun d'entre nous, le matin avant la sortie, c'est là. Vous l'avez à partir du savon qui est fait à partir de l'huile de palme. Donc vous comprenez que c'est un produit important. On a besoin que les autorités nous aident à trouver la solution entre producteurs et ingénieurs de l'imprimètre, parce que chacun veut maximiser ses revenus. Politique de durabilité de la filière palmier à huile, la contribution de la filière à la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire et la dénonciation des controverses au sujet de son effet sur la santé étaient au cœur des débats. L'huile de palme est accusée d'être à la base de déforestation massive, d'avoir un impact négatif sur la santé. pour démontrer que tout cela n'est pas exact, la filière a confié les travaux à des chercheurs ingroiriens. Et donc, à cette cérémonie-là, les chercheurs vont présenter leurs résultats pour montrer que ce dénonciation n'est pas forcément vrai. Reconnue par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, la IPH est la filière représentative et structurée de palmier à huile. Elle dispose de 175 000 hectares de plantations villageoises, 75 000 plantations industrielles et de 40 000 exploitants agricoles. Comme annoncé dans les titres, la nouvelle magistrate de la commune de Logualet a officiellement pris fonction. Vendredi dernier, en présence du secrétaire général de la préfecture de Mans et d'une population nombreuse, Jeannette Badouel, maire sortante, a procédé à la passation de charges dans une ambiance décontractée. Auréolé de 10 ans à la tête de la commune de Logualet, Jeannette Badouel a remercié la population tout en marquant sa disponibilité pour accompagner la nouvelle équipe. Merci pour m'avoir permis de passer 10 ans à la tête de cette belle commune de Logualet que je laisse sainement à la disposition de ma jeune soeur et donc dire bon vent à la nouvelle équipe que je serai toujours disposée et disponible. Consciente de la tâche à qui l'attend, la nouvelle magistrate a promis changer Logualet. Merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui est établi. Quand je faisais la campagne, j'ai dit je veux aider mes parents au développement culturel, social, environnemental. Donc c'est ce développement que nous allons faire l'effort de pouvoir mettre en pratique. Notons que Logualet sera une fois encore dirigé par une femme après les 10 ans de Jeannette Badouel. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada